Bonjour à tous, c'est encore avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce matin pour un nouveau enseignement qui va être centré sur la culpabilité. Pourquoi ce sujet ? Parce que durant tous nos séjours à l'Office, dans mon youtube de sortie, j'ai rencontré des gens qui ont été victimes et qui sont terrorisés par ce sentiment qui généralement est présenté comme parfois un aspect ou alors une responsabilité ou un tort que tu as causé à quelqu'un. Mais avec le temps et avec toutes mes expériences, je prends la peine d'expliquer à tout ce qui peut se retrouver dans ce genre de sentiment que la culpabilité d'abord c'est quoi ? C'est vrai que nous sommes dans une société où nous avons été beaucoup programmés et quand on parle de culpabilité, beaucoup de gens se retrouvent directement dans un sentiment de responsabilité, où ils se voient en train d'être responsables d'un tort qu'ils auront causé à quelqu'un. Ou alors ils sont dans un état où ils se flagellent, d'auto-flagellation. La responsabilité, la culpabilité, déjà dans l'ensemble, est dit dans notre société que c'est un état de, 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 comment je vais dire ça ? De faux, ça veut dire quand quelqu'un a causé une faute, on dit qu'il est coupable. Voilà pourquoi le juge va le juger. Maintenant le juger, ça peut être un policier, ça peut être un gendarme, ça peut être le juge. Mais cependant, il y a un juge ou un gendarme qui n'est pas physique, qui est beaucoup plus la pensée. Parce que la culpabilité, sa force et son pouvoir, elle le tire beaucoup plus à l'intérieur que par rapport au gendarme ou au juge qui va être jugé. Parce que généralement, si vous allez sur le plan extérieur, quand vous êtes parfois coupable de quelque chose, parce que ça c'est un angle qu'on va toucher, quand vous êtes coupable de quelque chose, certains sont même prêts à dire, je plaide de coupable et je m'en vais en prison pour un an et puis on me relâche. Mais sauf que la vraie, la culpabilité, comme c'est un sentiment, sa force est tirée à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc l'extérieur ne peut jamais vous libérer. Et la culpabilité a deux grands étapes. L'état de se sentir responsable parce qu'on a coupé de la faute, ou alors l'état d'être sous manipulation par la culpabilité. Parce que la manipulation au niveau de la culpabilité se présente comme un serpent qui va tournoyer à l'intérieur de vous. Vous faites croire parce que généralement, les gens qui se culpabilisent veulent se mettre, veulent entrer dans la pensée de l'autre. Parfois disent, si je n'avais pas, si j'avais plutôt fait comme ça. Donc vous voyez, il va se poser trop de questions, il va se donner trop d'anglais dans sa tête. Si je n'étais pas allé, la chose ne serait pas arrivée. Sauf que tous ces questionnements qui tournent autour de toi, comme c'est pendant le ventre, tu ne pouvais pas l'arrêter. Alors quand vous êtes pour vous retrouver dans un état de sentiment, ou alors vous pensez que vous êtes pour pas de quelque chose, l'une des choses qu'il faut se poser comme question, c'est que est-ce que je suis responsable de l'acte ? Ou alors est-ce que j'ai posé l'acte-là volontairement ? Parce qu'on peut être coupable d'un acte sans être responsable. C'est-à-dire que ça n'a pas été ma pensée. Je peux faire quelque chose, pensez-en, faire bien, mais sauf que ça s'est passé mal pour l'autre. Donc je ne dois pas me culpabiliser parce que mon intention n'était pas de faire mal. C'est là où parfois on ne réalise pas qu'il y a des situations ou des états de dépression dans lesquels on se retrouve que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cet état-là. Parce que dans notre société, il y a ces petites relations. Mais la relation qui nous avons tous les jours, c'est celle qu'on a avec l'autre. Donc je peux poser un acte dont l'intention était de faire du bien à la personne. Mais l'acte de la foi, c'est-à-dire que ça tourne au vignette. Mais je n'ai pas à me culpabiliser puisque mon intention n'était pas de faire mal. Maintenant, on devient fautif si l'intention au départ était vraiment de faire mal et qu'on te prend dans le sac, la tuer coupable. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des manipulateurs dans notre société qui parfois vous posez même un acte bien, vous faites des choses bien pour eux. Mais en retour, pour vous payer, ils vous amènent à vous culpabiliser. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Je prends un exemple par exemple. J'ai fait une affaire avec quelqu'un. Donc, le jib c'était quoi ? Moi, je dois le faire aller en Chine pour acheter sa marchandise. Il a cherché le visa pour aller en Chine pendant trois ans. Et à Gloire, tout le monde a pu l'escoquer. Il n'a pas pu voyager. On se rencontre en moins d'une heure de temps dans les services du cadastro au Cameroun. Je lui ai dit, moi, je peux te faire aller en Chine. En un mois, je l'ai fait partie en Chine. Alors, le jib c'était qu'après son voyage, si ça marche, il allait me récompenser avec un terrain de 500 m². Mais, sauf que quand il voyage, il savait encore qu'il a pu voyager. Et quand il revient maintenant, le deuxième, c'était qu'il faut qu'il aille aux Etats-Unis. Et encore, pour aller aux Etats-Unis, je dois l'aider et je l'aide et je dois sortir le biais d'avion. Maintenant, comme il savait qu'il me doit un terrain de 500 m², il l'appelle son petit frère à Gloire et lui dit, trouve-moi le biais d'avion. Regarde un peu le biais d'avion. Comme c'est moi qui devais aussi sortir son biais d'avion, dans son biais d'avion, il y a une différence de 35,50 m² entre mon biais d'avion et celui qui l'a coupé à Gloire. Alors, il s'accuse sur ça pour me faire culpabiliser. Et je lui réponds directement, tu ne peux pas me faire culpabiliser. Parce que je connais tes intentions. Tes intentions, c'est que tu ne peux plus me donner le terrain. Alors, je ne te fais qu'à donner ça. Parce que vous voyez, donc je comprends très vite son attitude et je me libère. Parce que ce qu'il veut faire, c'est pour que je dise, non mais attends, franchement, peut-être que c'est moi qui ai tort, parce que son biais d'avion est aux Etats-Unis, il y a eu 50 000 francs. Non, je suis un commerçant. Chacun vend son biais en fonction de ce qu'on lui a donné. Parce que même quand il pense qu'il y a une différence de 30 ou 50 000 francs, ça dépend de où tu sors ton biais et de comment aussi, moi, j'étais une agence, je suis une agence qui soucrète. Donc, ça dépend de combien aussi on me donne l'objet. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que quand il fait ça, puisque je comprends ce que je suis en train de faire, je ne me culpabilise pas. Mais je me libère en disant, même ton terrain de 500 m, vas-y, puisque tu es déjà en Chine. Et aussi parce que, comme je suis toujours quelqu'un qui veut comprendre les autres, normalement, après la Chine, il m'aurait cédé ce terrain. Avant qu'on ne continue, l'autre dit. Mais je me suis dit, bon, voilà, nous sommes déjà ensemble. Vous voyez un peu ? Nous sommes déjà ensemble. Et puis, lui, dans son intention, il veut me faire culpabiliser. Donc, ce que je traduisce, ça, c'est des manipulateurs. Même la franc-marchonnerie utilise parfois ces genres de métaux. C'est-à-dire, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est un manipulateur, un psychopathe, un maçon, mais il sait bien que la récompense qu'il a prévue pour toi, il ne veut plus te donner. Mais il va te montrer, plutôt aller dans le travail, le service que tu as rendu, pour montrer tout ce que tu as, pour dire que telle chose que tu as fait n'est pas conforme ou n'est pas bien. Alors, ça t'amène à culpabiliser. Tu vois ? Parfois, même, tu te pauvres la gêne jusqu'à ce que tu lui donnes raison. Tu dis, bon, s'il ne paye pas, il a raison, j'ai mal fait. Vous voyez un peu, j'ai mal fait. C'est comme ça. Donc, dans notre société aujourd'hui, on a conçu tous les événements et notre quotidien en nous amener à culpabiliser. Vous voyez ? Je n'ai pas à l'école. Je finis l'école. Je ne trouve pas le travail. Mais on m'amène à me culpabiliser que parce que je n'ai pas payé le compte. Est-ce que vous voyez dans la société dans laquelle nous sommes ? Je trouve même le travail. On m'amène à me culpabiliser que je ne suis pas productif dans la structure. Voilà pourquoi on me paye moins que l'autre. Est-ce que vous voyez un peu ? J'épouse une femme où je prends un marais. On m'amène à me culpabiliser parce que j'ai fait une année, je ne suis pas encore tombé en scène. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que la culpabilité marche avec l'égoïsme, non ? Oui, justement. Est-ce que si dans la Bible, il dit ne vous inquiétez pas du mandement ? Parce que si tu ne t'inquiètes pas du mandement, comment tu vas culpabiliser ? Exactement. Ça, c'est la dimension même du sentiment. Parce qu'à l'intérieur, beaucoup de gens qui parviennent à se culpabiliser, c'est parce qu'ils sont égoïsistes. C'est-à-dire que tout pour nous aussi. Je reviens un peu sur mon cas. Vous voyez ? Si j'étais quelqu'un trop centré sur moi, j'allais dire non, le monsieur doit me donner mon travail. Je le mérite. Vous voyez un peu ? Mais comme moi, je ne dis pas dans la raison ou dans l'histoire de mérite, je vis dans les faits, dans la vérité. Le temps présent, c'est qu'il a montré qu'il ne veut plus me donner. Parce que je peux dire à quelqu'un, je ne veux pas te donner ou je peux utiliser des méthodes. Vous voyez un peu ? Alors comme c'était aussi un être égo-centré, il a utilisé ces méthodes. Alors, ça n'a pas marché avec moi. Tout simplement parce que je ne suis pas comme lui. C'est-à-dire que cette dimension de saintré tout sur moi, j'ai dépassé cette dimension-là. C'est justement ça. C'est pourquoi il y a de la culpabilité. Tchis à force de l'intérieur. Et qu'est-ce qui nourrit la culpabilité ? C'est l'égo-centrisme. Vous voyez que la majorité des gens égoïstes, égo-centriques, ils sont très cupides. Ils se culpabilisent. Et vous allez voir que dans la dimension de la culpabilité, ceux qui sont égoïstes, comme vous le dites, quand ils posent même le tort, ils n'est même pas prêt à reconnaître. Même si on lui montre son erreur, il n'est pas prêt à reconnaître qu'il a tort. Lui, il a toujours raison. Il ne parle plus que tout le monde. Je viens de vivre le même cas. Et si à l'on est, quelqu'un qui me promet le derrière, vous appelez ça quoi ? Les paniers, les peines dans la voiture. Mais comme j'ai déjà donné tout l'argent, il ne veut pas me donner mon panier. Il me dit, parce que je lui ai demandé le panier des peines, sans me soumettre, il ne me donne plus. Je lui dis, mais tu es soumetté, je suis ton esclave. Donc vous voyez, les manipulateurs veulent utiliser la culpabilité pour montrer que toi, tu n'es qu'un esclave. On va te garder dans l'échelle. C'est pourquoi j'ai dit la culpabilité d'un sentiment. C'est comme un serpent qui va tourner à l'intérieur de toi. Ça va te pousser à la dépression. Ça va vous pousser à la faunie. Ça va vous pousser à vous auto-flagérer. Tous ceux qui passent leur temps à renuer les sentiments de culpabilité voient qu'il est coupable, il va s'auto-détruire. Si vous comprenez un peu, c'est justement comme vous citez la Bible, c'est pourquoi vous voyez, la porte-le-paule dit toujours, soyez toujours joyeux en toutes circonstances. Voyez un peu moi, parce que si tu n'es pas joyeux, tu vas entrer dans le sentiment de culpabilité. Je voudrais savoir, est-ce que la culpabilité, c'est ça qu'on appelle péché ? Bon, justement, dans la Bible, dans la dimension des religions, la culpabilité, quand la responsabilité, dans la responsabilité, tu reconnais ta faute, tu es coupable. Donc, c'est ça le péché, en fait. Tu vois, on va dire que le péché. Mais maintenant, la culpabilité, dans la dimension spirituelle, comme je t'ai encore parlé là, est au-delà des actes. Parce que la culpabilité devient plutôt un état de pensée, un sentiment. Et ce qui est dangereux avec la culpabilité à cette dimension, c'est que, généralement, il est dit même de ne pas parler aux gens, de ne pas aller t'ouvrir, de ne pas t'exprimer. Vous voyez, c'est pas dans les religions, quand quelqu'un pense qu'il a commis le péché, comme vous dites, c'est difficile d'aller se confesser. Voilà pourquoi il y a eu la confession. La confession, c'est pour que où tu te sens compable, tu ne peux pas dire pour te libérer. La culpabilité, quand tu es vraiment responsable, elle t'empêche de parler. Vous voyez pourquoi ? Vous pensez que, pourquoi aujourd'hui, les gens marchent, on a cassé là-derrière, ils ne disent pas aux autres, ils marchent, ils trouvent même ça que c'est bien. Parce qu'on a manipulé jusqu'à les amener à faire croire que dans l'état dans lequel ils se trouvent, c'est même ça qui est bien. Parce que vous voyez, c'est ça qui est bien. Bon, maintenant, on ne peut être seul, ils veulent que tout le monde soit comme ça. C'est pourquoi on te dit, si tu me travailles avec nous, voilà ce qu'il y a de faire. Vous voyez un peu ? Pour que toi, si tu marches avec ton sac de briques, la culpabilité, c'est comme si tu portais tout le fardeau du monde que tu marches avec. Est-ce que vous voyez un peu ? Et ça vient d'où la culpabilité ? Ça vient de la mauvaise programmation. Voilà pourquoi je parle de quelqu'un qui n'est pas régénéré. Vous voyez un peu, parce que quand on parle de l'égoïsme, c'est des Kainéliques qui sont égoïstes. Un être, c'est-à-dire que les gens de la famille de Karan qui sont des égoïstes. Vous voyez, Karan était un être qui était égocentrique. Vous voyez, même après avoir baissé le sang de son frère, il ne pense pas qu'il est coupable. Vous voyez un peu. Mais sauf que, quand on dit, si on voit Karan, il faut le tuer. Il dit, mais, Seigneur, si quelqu'un me voit, il va me tuer. On dit, bon, tu vois, en ce moment, il parle, il murmure. Il dit, non, mais il ne veut pas mourir. Vous voyez ? Mais cependant, il ne demande pas pardon. Il ne se voit pas coupable. Donc, quelqu'un qui est régénéré, il peut, s'il est dans un acte où il était coupable, il va reconnaître son projet. On peut poser un acte dont l'intention n'était pas de nuire. Il n'était pas de faire mal. Et quand on te montre, tu comprends ça. Puisque tu es régénéré, tu comprends ? Dans la Bible, on a cet exemple où le prophète, quand on vient d'annoncer que la femme qui lui avait fait une chambre au, et son enfant est mort. Tu vois ? Il s'est senti coupable parce que c'est lui qui avait prié que la femme est l'enfant. Il s'est senti coupable. Mais quand il est régénéré, comme il sait que les ténèbres parlent, il dit ceci. Mais comment les ténèbres auraient caché ça ? Mais il se culpabilise quand même. C'est pas là pourquoi il part très vite. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu comprends quoi ? Donc, son état de prier que la femme et l'enfant n'étaient pas de faire mal à la femme. C'était pas pour que l'enfant vienne et il meure subitement. Sauf qu'on prenait un peu. Mais sauf que quand l'enfant meurt, lui-même le supplie, il reconnaît que l'enfant est mort. Bon, maintenant, il ne se culpabilise pas en se flagelant en disant mais comment il m'a caché ? Vous voyez un peu ? Donc, en ce moment-là, c'est où il tire aussi un enseignement que l'éternel est souverain. C'est lui qui veut organiser tout. Vous voyez un peu ? C'est ça la différence avec quelqu'un qui n'est pas régénéré. Parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré va porter sa culpabilité pendant des années. Jusqu'à rentrer même dans sa tombe. Vous voyez un peu ? Non, ma famille m'a rejeté. Oh, si je suis pauvre aujourd'hui, c'est parce que ma famille a la cause. Je me souviens, j'ai des gens très proches de moi qui te disent comment ? Si je suis c'est que je suis aujourd'hui parce que j'ai sorti la première née, j'ai porté toute la malédition. Ça, c'est comme le née de ma famille qui dit. J'ai porté toute la malédition. Vous vous êtes sorti beau, vous êtes sorti belle. Vous voyez un peu ? Donc, elle m'aie comme ça. Elle dédie et gris. elle ne salue même pas les gens. Vous voyez ? Maintenant, elle s'est culpabilisée de quoi ? Est-ce qu'elle pouvait changer le frère qu'elle doit être le premier née de la famille ? Mais si elle pouvait changer, il fallait que changer ça. Vous voyez, quelqu'un porte cette dimension de sentiment, de dépression pour marcher avec. Ça fait en sorte qu'elle devient, elle est déprimée tous les jours et quand elle nous voit, elle n'est pas contente. Vous voyez un peu ? Bon, elle est fautive en quoi ? Elle est fautive en quoi ? Elle est fautive en rien. Ce n'est pas elle qui a choisi être le premier née de la famille. Elle se voit un peu. Ce n'est pas elle qui a choisi que nous soyons des petits frères. Est-ce que tu comprends un peu ? Et pour te libérer de la culpabilité, tu n'es responsable de personne. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre parce qu'il y a cinq dimensions pour se libérer de la culpabilité. Tu n'es responsable de personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ton nom présent n'est pas dans la poche de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut être prêt à reconnaître l'action, à reconnaître ce que peut-être on te montre. Vous voyez un peu ? Parce que si l'autre ne me montre pas ce que j'ai fait, on ne peut pas être dans un dialogue. On ne peut plus parler des relations avec l'autre. Est-ce que vous voyez un peu ? Et quatrième chose, être prêt à recommencer parce que tes intentions ne sont pas mauvaises. Bon, si c'est une intention mauvaise, voilà pourquoi la sentence parfois c'est la prison ou la chaise électrique. est-ce que vous voyez un peu ? Mais sauf que la prison et la chaise électrique ne libérera pas ton esprit. Mais ton esprit se libère de la culpabilité quand tu deviens conscient, quand tu prends conscient de qui tu es. Donc c'est à ce niveau-là. Et si vous regardez par exemple dans le dictionnaire, on vous dit la culpabilité c'est l'état d'une personne qui est culpable. Trouvez la culpabilité d'un accusé. Et on vous dit ce sentiment responsable ou désolé pour une offense provoquée, réelle ou imaginaire. Vous voyez ? Une offense peut être imaginaire. Voilà pourquoi je disais que je peux créer moi-même mon autoflagellation dans ma tête. Parce que je pense que toi, tu penses que je pense que. Vous voyez ? Les gens pensent que je pense que. Mais je pose souvent la question, mais comment tu te mets à la place de l'autre ? Et même s'il faut te mettre à la place de l'autre pour faire du bien. Comme tu peux faire du bien à toi-même. Mais ne pas commencer à la faire des suppositions, des présomptions, des trucs imaginaires. Elles pensent que les gens-là quand ils me regardaient c'est ceux qui se moquent de moi que j'ai échoué. Tu vois un peu ? Quand ils me regardent c'est ceux qui parlaient déjà de moi comme je n'accouche pas. Tu vois ? Tu te culpabilises. Qui a dit que tu n'accouches pas ? Et qui a dit que le fait que tu n'accouches pas c'est un problème ? Qui a dit ça ? C'est la société. C'est la société qui a voulu montrer aux gens que si un garçon ne fait pas d'enfant ou une femme ne croit pas d'enfant ça veut dire qu'elle est dernière dans la société. Qui a dit que parce que tu n'as pas un travail tu es dernier dans la société ? Donc tout ce qu'on marche avec comme sac de briques c'est des programmations que la société a faites. Et voilà pourquoi on dit même imaginer. Tu vois ? Quelqu'un peut marcher là. Il s'imagine. Il commence à s'imaginer que bon comme mon bizarre je suis patron à la patrie. je suis devenue de la risée du quartier. Donc il marche avec où elle marche avec. Moi j'ai eu une parenté comme ça qui allait ou juste en Allemagne elle était rapatriée elle est partie mourir au Gabon parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'on lui regardait au Gabon et quand elle partait je te rappelle qu'elle avait déjà un supermarché au niveau de Comcanar quand elle a pensé à tout ça elle a imaginé le regard des autres elle a préféré aller se suicider au Gabon est-ce que vous comprenez un peu ? C'est pour comprendre à quel point beaucoup de notre dépression de notre état de fragilité vient du fait que nous culpabilisons trop vous voyez un peu ? Alors le dernier point pour se libérer la culpabilité c'est toujours bénir au moment présent bénir tout ce qui se passe et comprendre que comme par exemple mon cas si tu n'as pas pris ton terrain de 500 mètres carrés même dans le livre que tu as fait avec l'autre c'est pas un problème est-ce que vous comprenez un peu ? C'est pas un problème c'était pas prévu que tu devais l'avoir est-ce que vous voyez un peu ? Et c'est à cause de ça je pouvais le crener au tribunal je pouvais le porter plein je pouvais puisque c'est un accord qu'on s'était donné vous voyez un peu ? mais qu'est-ce que j'ai choisi la voie de je laisse tomber le lâcher prise est-ce que vous voyez un peu ? voilà et aussi je suis pas tant que de dire que on peut tout on ne peut pas oublier ce qui nous arrive est-ce que vous voyez un peu ? on ne peut pas oublier mais sauf que ce qui nous arrive ne doit pas constituer un sentiment d'autoflagination j'ai une dernière question oui on se dit il y avait un message que tu avais fait c'est que tu avais dit notre quotidien est organisé par le père est-ce que le quotidien de l'humain est-ce qu'il y a certains humains qui ont leur quotidien organisé par le père et ceux qui ont leur quotidien peut-être qui pensent que c'est eux qui organisent leur quotidien et ils subissent ça celui qui pense qu'il organise son quotidien c'est justement ces gens qui ne sont pas réveillés c'est-à-dire ce sont des programmes ils vivent selon les informations que la société se lève le matin et donne par exemple comme je dis la société a dit que si tu n'as pas par exemple fait l'école avoir une maison un travail une femme tu n'es personne bon celui-là dès qu'il n'est pas dans cette dimension-là son quotidien n'est plus bien parce que dès qu'il va se tourner il va dire si j'avais une femme c'est qu'aujourd'hui je suis pas la résilée de tout le monde si j'avais conçu une maison c'est que j'ai pu avoir une femme parce que je n'ai pas de femme parce que je n'ai pas de maison vous voyez un peu s'il y avait eu des enfants c'est que je ne suis pas appelé celui qui n'a pas d'enfant tu vois peut-être le fils du voisin ne me parlerait pas dans ce sens-là donc vous voyez que tout son quotidien n'est que si 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 au conditionnel donc c'est pas quelqu'un qui vit dans le présent lui vit tout soit dans le passé soit dans le conditionnel et tu peux pas passer ton temps à vivre dans le conditionnel donc tu dois le conditionnel c'est l'autoflagellation parce que c'est les regrets ça n'apporte que des regrets et les regrets créent ce qu'on appelle la mériture la dépression la folie vous voyez un peu même sur le plan psychologique des traumatismes des traumatismes post-psychologiques ça va te créer ça va ça va créer est-ce que vous voyez donc ça fait en sorte que tu ne peux pas vivre un quotidien à l'aise puisque tu ne vis même plus tu existes et tu subis tous ces mots-là que la société a construit bon maintenant voilà celui qui par exemple qui comprend que il vient du créateur et qu'il est dans ce monde pour un temps et que c'est l'éternet qui organise tout il comprend bien pourquoi il est là regardez même les initiés maçonniques il y a certains qui sont qui sont construits dans leurs loges on leur dit tu n'auras pas d'enfant tu n'auras pas de fond ils acceptent que ça va être joie ils acceptent que ça va être joie alors si tu veux culpabiliser c'est où tu tombes je dis même dans des secteurs maçonniques ou dans des loges quand tu veux culpabiliser de la condition qu'on t'a donné tu vas mourir parce qu'on comprend que tu n'es pas bon pour la société cette société c'est clair tu n'es pas bon pour cette société est-ce que tu comprends que parce que dans chaque société il faut l'obéir ça maintenant pour un être qui n'est monsieur tout le monde on le reste dans son dans son sa 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 son auto-flagellation il va s'entraîner il va s'entraîner il va s'entraîner plus seul et la culpabilité de déclure chaque année des millions de personnes c'est-à-dire juste à ce qu'ils entrent dans la tombe des millions de personnes parce que même l'AVC quand on dit là tous ces accidents machin tout là ça vient du fait qu'on s'est trop culpabilisé vous voyez un peu on s'est trop culpabilisé il faut toujours aller fouiller au fond de soi faire le lâcher prise vous voyez il faut toujours faire le lâcher prise et être prêt à recommencer il n'y a pas un âge pour commencer quoi que ce soit il n'y a pas un âge je peux dire j'ai 80 ans je devais me marier qui te dit que tu ne peux pas te marier à 80 ans parce que la société a dit 80 ans tu es vieux et la fille qui serait devant toi ne va pas te voir comment vieux tu comprends mais qu'est-ce qui nous vieillit c'est la culpabilité car c'est cette pensée que nous portons là elle est plus lourde elle est plus la culpabilité plus bien que le monde donc ça va péser sur toi vous voyez je dis ça pourquoi pour ce qui lit la Bible certains s'est culpabilisé n'est-ce pas en disant quoi je monterai je m'assierai il est dans le rêve tu comprends pas il est dans l'imaginaire si c'est une histoire réelle certains ne peuvent pas s'asseoir sur le compte de Dieu c'est un rêveur c'est un rêveur alors comme il a compris que tout ce qu'il fait là ne marche pas il entraîne dans tout le monde que bon comme si je ne peux pas m'asseoir là nous tous personne ne doit s'asseoir là c'est ce que dit les chrétiens que certains ne peuvent plus retourner au ciel il veut barrer le chemin aux autres parce qu'il est dans un état fautif dans un état où il est responsable est-ce que vous comprenez donc la culpabilité pourtant qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui est coupable c'est qu'il le reconnaisse je me souviens dans mes thèmes on m'avait posé une question j'étais avec un juge il me dit il y a deux façons de condamner les gens là-bas chez eux il y a le criminel administratif et le grand corps qui est la cour suprême voilà les deux types alors si tu passes au criminel administratif là-bas on ne peut pas trop perdre le temps la seule chose ton avocat te dit clé de coupable même si tu as raison parce que le tribunal administratif ne peut pas aller au-delà des cinq ans autre chose on va te donner un an ça c'est le tribunal parce qu'ils appellent ça tribunal administratif ou je ne sais pas si c'est ça qu'on accorde à mon tribunal correctionnel je ne sais pas bon maintenant si tu dis tu n'es pas coupable ça veut dire que tu vas passer à la cour suprême la cour suprême prend maintenant le temps de faire les investigations les enquêtes et si on parvient à te montrer que tu es coupable le minimum c'est cinq ans vous voyez la différence alors quand on et comme les gens ne veulent pas perdre le temps tu vois personne dès qu'il entoure devant avec son avocat il dit qu'est-ce qu'on fait le gars lui dit plaide coupable il dit ok son avocat c'est-à-dire mon client plaide coupable on en voit là pour un an après quelques bonnes conduites on va le relâcher avant les un an vous voyez comment ça fonctionne donc parfois même il peut plaider pour papa parce que il a tort mais parce qu'il se dit qu'il n'arrive pas il ne peut pas se défendre bien il n'est même pas su s'il a tort ou s'il a raison il peut faire le plaide coupable un an et puis ça vous voyez un peu donc il faut être conscient conscient des actes qu'on pose conscient de ce que je suis tant que de prendre comme décision conscient de ce que je suis tant que de dire conscient de ce qui avec qui je marche conscient de ce que je suis tant que de faire avec l'autre parce que vous comprenez un peu il faut être conscient parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu fais avec l'autre mais vous allez en connaître le monde c'est-à-dire les autres dans la fosse vous voyez un peu c'est pourquoi je le répète bien que je ne je propose un tas dont l'intention n'était pas des faits mal mais à la longue on voit que ça n'a pas donné mais je ne dois pas d'homouflage il est pour ça vous comprenez un peu parce que mon intention n'a jamais été de fait mal c'est pourquoi je disais à quelqu'un que si je suis avec toi j'ai fait quelque chose et que tu joues ça mal sache que c'était pas mon intention parce que sur les gens quelqu'un qui est régéné c'est l'impact pour penser de mal aux gens parce que le mal n'est pas dans son jeu dans sa manière de penser dans son champ mental ce que lui pense c'est toujours de combler de bénir comme disait le Jean-Garçon hier le Saint-Esprit m'a dit de bénir tes mains pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de bénir uniquement mes mains tu vois il pouvait vous se présente aussi dire que le Saint-Esprit a dit qu'il vient me dire que je suis fou mais il a dit le Saint-Esprit m'a dit de bénir tes mains bon comme je suis conscient je lui ai répondu c'est gentil puisque je sais que le Saint-Esprit me demande tous les jours est-ce que vous voyez donc ce qu'il m'a dit n'était pas faux c'est ça donc c'est ça donc il faut être conscient de ce qu'on fait comme on pose comme à quel est comment on marche avec les gens donc c'est ça je comprends quelque chose est-ce qu'il y a la Bible que le méchant vit toujours plus longtemps oui est-ce que c'est parce qu'il se culpabilise ou pas en fait si les méchants ça veut dire qu'il fait des torts aux gens oui est-ce que c'est parce qu'il se culpabilise il y a des versets dans la Bible quand même qui est parfois un peu complexe on dit le méchant nous savons que ce mot méchant est renvoyé à un niveau de compréhension parce que pour le créateur le créateur ne connaît pas de méchant même Satan n'est pas méchant devant lui parce que pour le créateur Satan n'est qu'un outil de travail qui joue son rôle voilà pourquoi le créateur normalement quand on le présente comme un un, un, un quand on présente Satan comme un méchant qui est le créateur comme un juge on le passe comme un bourreau parce qu'on dit il va taper Satan il va le flageller il va faire ce nom quand vous regardez si vous regardez bien dix ans un peu dans cette dimension de qui est vraiment le créateur vous allez voir que c'est une dimension de paix c'est une dimension de bonheur c'est une dimension de santé c'est une dimension dans laquelle on ne connaît pas la culpabilité on ne connaît pas la honte on ne connaît pas la haine on ne connaît pas les divisions on ne connaît pas la vengeance parce que tout est beau là-bas dans cette dimension d'esprit vous voyez pourquoi les bouddhistes comme tout le monde dit namasté vous voyez un état où on est toujours zen on est toujours en paix bon maintenant quand on dit par exemple le méchant vit longtemps qu'est-ce que ça veut dire le méchant vit longtemps c'est une pour moi c'est une relique c'est une programmation pour garder les gens toujours dans cette dimension que qu'elle est plus méchante par rapport à moi donc je dois faire attention c'est pourquoi les gens ont peur du sorcier au village dès qu'on dit voilà un sorcier même dans le quartier même en ville les gens commencent à éviter vous voyez quelqu'un peut même éviter sa maman parce qu'on va dire elle est méchante mon père est méchant il est méchant par rapport à quoi ? il ne pose que il n'est que dans l'expression de son niveau de compréhension il n'est pas méchant il est juste dans l'expression de son niveau de compréhension si toi tu es la lumière tu vas mieux le comprendre il y a deux choses à faire soit tu vas l'éclairer soit vous allez vous séparer dans la conscience voilà pourquoi vous voyez il a fallu qu'on se sépare Abraham de la conscience et la question qu'elle pose est très importante je veux prendre une discussion vous voyez Laban Laban l'oncle de Jacob comment on l'a présenté ? on a présenté Laban comme un serviteur de terrafin un serviteur de... donc quand on dit terrafin ça en autre époque ça veut dire un serviteur de démons un serviteur de satan un serviteur de monstres et il avait même ses statuts avec ses hôtels pour servir ses terrafin chez lui n'est-ce pas ? alors voyez ce qui se passe on vous dit quoi ? on vous dit que Jacob est présenté comme quelqu'un qui est bien n'est-ce pas ? on vous dit quand Jacob est en cours de chemin et ça va répondre aussi à la question qui organise les événements il est en cours de chemin pour partir alors prenons Laban comme un méchant un serviteur de satan c'est-à-dire un pilier de satan se met en route pour le poursuivre n'est-ce pas ? il se met en route pour le poursuivre et la Bible dit quoi ? la Bible dit celui qui est tout puissant celui qui n'a pas de nom l'éternel se présente devant lui et lui parle à lui tu vois comme l'éternel ne connaît pas le méchant il lui dit je sais que dans la Bible on dit que la main de Laban était remplie de méchanceté donc c'est Laban qui giflait tout le monde sa main seule était remplie de méchanceté est-ce que vous voyez un peu ? l'éternel lui dit tu ne feras rien contre Jacob est-ce que vous voyez ça ? tu ne feras rien contre Jacob et l'éternel lui laisse quand même suivre Jacob l'éternel ne gifle pas il n'appelle pas il ne demande pas la terre que la terre la vaille non il le laisse et quand il arrive à côté de Jacob qu'est-ce qu'il dit à Jacob ? l'éternel lui a parlé maintenant il va placer une pierre que lui quand Jacob va aller à gauche lui va aller à droite la pierre là serait la diversion il doit traverser ça et qu'est-ce que la pierre ? la pierre symbolise le Christ donc quand le Christ est dans ton être il y a une limite entre toi entre la conscience et l'inconscience parce que Jacob c'est la conscience la main c'est l'inconscience c'est ça que vous pouvez appeler méchant ou quoi que ce soit parce que la méchance c'est-à-dire que le résultat de l'ignorance de chacun de nous donc là-bas il y a cette pierre cette connaissance que personne ne peut traverser si tu es inconscient tu ne peux pas aller manipuler quelqu'un d'inconscient celui qui est conscient ne doit pas manipuler quelqu'un d'inconscient donc Jacob ne devait pas traverser pour venir attaquer la banque ou alors le manipuler non et les gens vont dire non Jacob la banque l'a subi parce qu'il a il a fait le bon en prévenant ses bonnes non vous voyez Jacob n'a pas culpabilisé pourquoi ? parce que l'acte qu'il posait en disant que ces troupeaux vont donner des tachités tout ce qui s'est tacheté à lui et ce qui n'est pas des tachités à la banque c'était une prière c'était il était dans un état créatif il a créé il a peiné par sa pensée les choses sont venues donc vous avez dit il n'est pas méchant il n'est pas coupable il est coupable de quoi ? il a peiné par ses déplations la richesse est venue vous ne pouvez pas dire qu'il a voulu la banque parce que dans les milieux on présente toujours que Jacob a supplanté la banque il n'a jamais supplanté la banque c'est pourquoi la banque la pape le ténèbre lui dit tu ne peux pas le toucher puisqu'il n'est fortif en rien parce que vous voyez un peu donc c'est ça donc la méchanceté n'est que l'expression de l'ignorance la culpabilité n'est que l'expression de l'ignorance quand on est ignorant on se culpabilise trop et on passe le temps je répète que la culpabilité est comme un serpent qui tourne dans notre ventre imaginez que quand on a mis le serpent on a jeté le serpent dans ton ventre vous avez un serpent dans votre ventre vous imaginez ce que ça peut faire ça passe partout donc c'est ça la culpabilité la culpabilité ne donnera jamais de repli et même quand tu dors tu te culpabilises tu te réveilles tu te culpabilises tu vas au travail tu te culpabilises et tu culpabilises tout Dieu ne m'aime pas Satan ne m'aime pas les gens ne m'aiment pas mon patron ne m'aime pas si je n'avance pas c'est à cause des autres si je ne les viens faire aujourd'hui c'est parce que les autres ne m'ont pas aidé et tout et tout qui a aidé les autres ? les autres dont tu attends qu'ils t'aider qui te les a aidés ? mais si vous voyez un peu il faut toujours être conscient la conscience c'est très important et vous voyez Laban était conscient à ses dieux Jacob était conscient à son créateur vous voyez un peu ? donc le créateur ne connait pas de méchant il ne connait pas de fer il connait juste ceux qui sont à lui ceux qui sont conscients et même ceux qui ne sont pas encore réveillés c'est sa propriété c'est lui qui régète c'est lui qui organise tout vous voyez un peu ? donc c'est ça alors j'ai dit quelque chose encore sur la culpabilité on te dit la culpabilité peut être normale elle indique et puis elle indique une maladie sous-jacente que lorsque ses sentiments deviennent excessifs et épuisants vous voyez un peu ? et interfèrent avec la vie quotidienne donc vous voyez que tellement vous pouvez vous culpabiliser jusqu'à tomber malade ça peut vous dérasser vous partez dans la tombe parce que vous passez le temps de culpabiliser elle se voit un peu oh si j'avais oh si j'avais oh si j'avais pu si je pouvais ça me rappelle à l'école quand on était à l'école première on avait mis un niveau là c'est peut-être celle d'imagination peut-être on a eu ce niveau là où il y avait un jeune garçon c'est un Sénégalais qui avait pris je pense c'est un Sénégalais qui doit être l'hôtel de ces éducateurs l'histoire c'est quoi il avait sa petite copine à l'école mais sauf que les parents de la petite copine étaient un peu lantiers donc la petite copine on a décidé de l'envoyer en France subitement brutalement comme ça alors il a quitté l'école il a passé tout son temps sur les banques publiques à se culpabiliser la seule chose qui revenait dans la lecture là que je me souviens c'est que si mes parents étaient riches si mes parents étaient riches mais pourquoi penser si tes parents tu es toi-même tu ne peux pas devenir riche est-ce que vous voyez un peu pourquoi penser si mes parents étaient riches si mes parents étaient riches mes parents ne sont pas responsables de ce que vous allez déliminer demain est-ce que vous voyez un peu c'est vrai que sur le plan génétique vous sortez avec beaucoup de choses qui vous donnent dans les humains mais chacun forge son quotidien selon son relation avec le divin est-ce que vous voyez un peu donc c'est ça donc tu ne peux pas blâmer tes parents parce qu'ils ne sont pas riches bon toi deviens riche aide aussi avec tes parents est-ce que vous voyez un peu donc c'est c'est ça c'est un peu ça sur la culpabilité donc la culpabilité va détruire ta santé elle peut te mettre sous pression elle peut te mettre sous dans un état de stress post-traumatique elle peut t'amener dans la dépression périnatale voilà pourquoi on vous dit maintenant une femme en scène elle ne doit pas être elle ne doit pas se culpabiliser de quoi que ce soit vous voyez un peu donc vous voyez je sais bien que pour les femmes parfois dès qu'une femme n'accouche pas soit elle va dire mais parce que j'ai fait trop d'avortements et tout et tout mais même quand elle faisait des avortements elle est culpabilisée qu'elle a porté l'enfant oui elle est culpabilisée elle dit mais non je ne peux pas porter d'enfant maintenant ça va gâter mes études ça va faire que ça va mes parents vont me voir comment mes copines je suis trop jeune pour porter d'enfant elle est culpabilisée elle est culpabilisée après la solution c'est que quoi avorte alors elle entre dans un anglais d'âge d'avortement d'avortement maintenant quand elle entre dans un foyer elle ne peut plus faire d'enfant elle commence encore à culpabiliser oh je n'aurais pas dû avorter vous voyez je n'aurais pas dû faire ceci ça montre que tu n'es pas Dieu ça montre que tu tu n'es conscient ni du passé ni du présent ni du futur donc comme il n'y a pas ni le passé ni le futur il n'y a que le présent tu n'as jamais pris conscience du moment présent il faut bénir au moment présent bon c'est c'est un peu ça voilà donc s'il n'y a plus des questions mes amis c'était c'était ce sujet là que je voulais qu'on partage aujourd'hui donc merci pour chacun de vous et abonnez-vous davantage ciao ciao